Tu prends de l'argent qui n'est pas le tien, c'est-à-dire de la banque, tu payes pour. Pourquoi ? Parce que tout est un prix. Tu payes de l'intérêt. Tu prends cet argent, tu achètes un bâtiment. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le locataire, qui paye le crédit à ta place. C'est plus simple que ça. La vie, c'est comme dans Matrix. Tu as la pilule rouge ou la pilule bleue. Et on a tous cette pilule-là, en fait. Qu'est-ce que tu prends ? Est-ce que tu prends la rouge ou est-ce que tu prends la bleue ? Mais tu sais très bien que si tu prends, par exemple, la pilule rouge, que ça ne va pas se passer correctement dans ta pile. Si tu prends la bleue, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais ce sera beaucoup mieux. En fait, moi, l'immobilier, j'ai commencé à mouler parce que j'ai vraiment galéré à Paris. Je n'avais pas de famille. C'est pour ceux qui ont vécu en région parisienne. Si tu n'as pas de famille, tu n'as pas de garant, tu as beau faire trois fois, quatre fois le loyer, tu ne trouves pas de besoin. Je vais faire une histoire courte. Je me suis rendu compte que en France, il démarrait avec sa résidence principale, ce n'est pas forcément la meilleure option. Après, je me suis dit, OK, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'est que je n'ai pas été très stratégique. Mais au moins, je suis rentré dans le marché. Donc déjà, je me reçois. C'était quoi ton salaire ? 2 000 euros à peu près. 2 000 euros. OK, donc tu n'as pas commencé à 15 000. Non, 2 000 euros. Donc ensuite, je suis allé chercher les connaissances. Donc moi, en fait, l'immobilier, pour moi, je me suis dit, c'est très simple. C'est très simple, mais pas facile. Il ne faut pas qu'on ait de... Bien sûr. C'est très simple. Le processus, le principe, il est simple. Tu prends de l'argent qui n'est pas le tien, c'est-à-dire de la banque. Tu payes pour. Pourquoi ? Parce que tout est un prix. Tu payes de l'interroge. Tu prends cet argent, tu achètes un bâtiment. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le locataire, qui paie le crédit à ta place. C'est aussi simple que ça. Quand tu comprends ça, tu te dis, OK, je vais double-down sur ça, c'est-à-dire je vais répéter. Donc, j'ai acheté un appartement, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Aujourd'hui, on parle de construire des taux comme celles qui sont derrière. Mais c'est juste comme quand vous jouez au Monopoly. Exactement. C'est des additions. Et tu te dis, OK, c'est très simple. Pour m'enrichir, pour devenir millionnaire, multimillionaire, peu importe, c'est que je vais essayer d'acheter le maximum de logements et répéter le processus. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai commencé à... Est-ce que tu avais toujours le même salaire, du coup? Ou est-ce que tu as gravé les échelons? Oui, j'ai gravé les échelons. Mais en gravissant les échelons, mon salaire n'a pas non plus exposé. Donc, je suis arrivé à... Quand après je suis arrivé au Canada, j'étais à... Je crois que j'ai gagné quelque chose comme... J'étais à 78 000 brut. J'étais à moins de 80 000, un peu moins de 80 000. Donc, en net, j'ai peut-être 3 500, un peu moins de 4 000 par mon net. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc, du coup, tu as dû migrer au Canada. Oui, j'ai migré au Canada pour continuer à investir et diversifier par le même cas. Ok, ok. Alors, là, je veux vraiment qu'on fasse en arrière pour que les auditeurs, auditrices se rendent compte qu'en fait, on est passé par là. Oui, on est passé, oui, c'est ça. C'est pas... C'est en passant par là, mais du coup, à cette époque-là, j'avais des problèmes comme tout le monde. J'avais des problèmes que beaucoup de gens. Donc, moi, que de me plaindre, de me dire, voilà, j'ai tel problème, oh, la facture, ceci, oh, ceci, ceci, ça. Comment on résoutre ce problème-là ? Et moi, je suis quelqu'un de factuel. Je vois quelqu'un qui a... J'en parlais même dans une de mes vidéos. Tu vas voir quelqu'un qui roule en Lamborghini. Tu vois quelqu'un qui roule en Bentley. Tu connais le prix de la voiture. Tu te dis, ok, la voiture coûte 250 000 dollars de base pour une Lamborghini. Donc, mécaniquement, quelqu'un d'autre va se dire, non, c'est un voleur. Il va se dire, non, c'est tout de suite en mode défense. C'est pas normal. Anomalie, feu rouge, donc les warnings et tout. C'est un deal avec grand. C'est comme un virus. Tu vois, quand vous avez des virus sur le... Oh, machin. Au lieu de se dire, bon... Comment il a fait ? Ça, c'est pas normal. Parce que c'est pas quelque chose que moi, je pourrais faire. C'est pas dans la norme. Donc, comment il a fait ? Parce que tu lui dis, quelqu'un qui roule dans une voiture à 250 000 dollars, c'est sûr qu'il fait quelque chose que tu sais pas, en fait. Il fait quelque chose que tu sais pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas aller te dire, bon, comment il a fait ? Et là, ça te demande de sortir de ta zone d'inconfort. Et c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. C'est-à-dire, c'est que moi, je vois quelqu'un. C'est un gars qui faisait dans l'immobilier. Le gars, il vient... Je sais plus qui. Il roulait dans une Mercedes, je sais pas. La voiture était... Voilà. Un truc de ouf. Moi, j'ai juste posé la question. Garde, tu as fait comment ? Comment tu as fait pour acheter une voiture comme ça ? Moi, moi, j'aimerais le faire, tu vois. Et là, le gars t'explique. Il te dit, c'est très simple. Et pareil, le processus, il est simple. Mais il va falloir travailler. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à... Donc, j'ai évolué dans ce sens-là. Et j'ai commencé à acheter mes premiers immeubles ici. Et pareil, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes dans un moment donné, tu calmes. Et après, je me suis dit, OK, il est temps de s'associer. OK. Donc là, je me suis dit, comment on résout ce problème-là ? OK, je vais m'associer avec des personnes qui en connaissent mieux que moi, qui peuvent m'aider à aller beaucoup plus vite. Et après, à un moment donné, on ne peut pas réussir tout seul. C'est impossible de réussir tout seul. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es obligé de t'associer avec des personnes. Et en plus, ces personnes-là, ça te permet aussi de... Ça te pousse plus loin. Bien sûr. Chacun se... C'est un mot collectif. Exactement. Et toi, rien du tout ? J'ai commencé, je suis arrivé en France en 2003. J'ai travaillé jusqu'en 2000... J'ai étudié jusqu'en... J'ai eu mon diplôme en 2008. J'ai commencé à travailler à la Défense, 36 000 euros, vaut annuel. J'ai beaucoup galéré. Je déteste les gens qui disent 36 000 euros pour éternuel. Combien tu gagnais tous les mois dans ta poche ? Je n'ai aucune idée. Parce que c'était tellement c'était possible. Gars ! Je n'ai jamais... Je n'en souviens plus, les gars. Tu vois ça ? J'ai remarqué que c'est le péché mignon des cadres. 136 euros plus... Et en fait, le pire... Je sais pourquoi ? Parce que ça partait tellement vite. Une fois que tu as payé tes taxes, tu as tout payé. Une fois que tu as payé ta carte, ton pass Navigo, une fois que tu as payé ton loyer... Mais que tu clignes le reste... Il n'y a plus rien, même ! Il n'y a plus rien ! Une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas parler en brut, c'est que je ne voulais pas envoyer les mauvais signaux à mon cerveau. Parce que quand tu dis 36 000, tu fais des gens en train de dire à ton cerveau 36 000, c'est pas mal ! Non, mais en fait, non ! J'ai commencé comme ça, puis... En fait, moi, l'immobilier, j'ai commencé l'immobilier parce que j'ai vraiment galéré à Paris. Je n'avais pas de famille. Pour ceux qui ont vécu en région parisienne, si tu n'as pas de famille, tu n'as pas de garant, tu as beau faire trois fois, quatre fois le loyer, tu ne trouves pas de besoin. Tu n'y trouves pas de besoin. À un moment, j'ai dormi au travail, dans le métro. J'avais une stratégie, j'étais le premier arrivé, le dernier à partir. Pourquoi le premier arrivé ? Parce que j'avais dormi dans les bureaux, j'avais dormi sous la table. Et le dernier à partir, parce que j'attendais que tout le monde soit parti avant de pouvoir m'allonger et dormir. Il y avait des douches en haut. C'était comme une clé. Et je me suis dit, fuck, si mon argent n'est pas assez bon pour louer un logement, il va être assez bon pour acheter. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter... Je ne suis pas le premier exemple principal, j'ai acheté un appartement à Cergy-le-Haut. Après, je suis parti au... Non, mais Uriel, je te coupe. Tu es quand même en train de te rendre compte de ce que tu es en train de dire. Quoi ? Que tu avais un salaire, tu avais une situation, et tu devais dormir dans ton bureau. C'est la réalité. Tu sais, en fait, tu as deux solutions dans la vie. Tu as deux choix dans la vie. Soit tu te lamentes de sa situation, soit tu passes à autre chose. Mon cerveau, en fait, mon cerveau, il ne conduite même plus que c'était un problème aujourd'hui. Non, mais c'est super important. Pour moi, en fait, ce n'était pas un problème. J'avais trouvé la solution. Tu sais, on avait un couveur. On a vu des gens shooter dans la rue, se shooter entre deux rues. Eux, ils ont une vie difficile. Moi, je dormais sous le bureau. J'avais la clé. J'avais l'espace pour moi tout seul. Je pouvais l'aller quand je voulais. Mais en réalité, Xavier, c'est que mon cerveau a fait un shift. Je le disais avec le sourire. Dans le moment, c'était difficile. C'est juste que mon cerveau a pris une tournure en termes de mindset où est-ce que chaque problème a une solution. Tu peux soit voir le fait que tu dors au bureau comme un problème, soit voir le fait que tu n'es pas en train de dormir dans la rue comme une solution. Et c'est comme ça que j'ai... Et je pense que c'est ce qui me drive dans tout ce que je fais en termes de mindset. C'est d'avoir cette force au fait. Je vais rebondir quand même sur le truc de drogue que tu disais. Hier, justement, dans le Mastermind, je parlais avec les entrepreneurs qui étaient à côté de moi et on voyait justement qu'il y a une partie de ventre ouverte dans le downtown où il y a énormément de K-Mais qui sont là. Et c'est effrayant. Ils s'endorment debout et tout. Et le résultat de cette conversation, c'était de se dire, en fait, la vie, c'est comme dans le Matrix. Tu as la pilule rouge ou la pilule bleue. Et on a tous cette pilule-là, en fait. Qu'est-ce que tu prends ? Est-ce que tu prends la rouge ? Est-ce que tu prends la bleue ? Mais tu sais très bien que si tu prends, par exemple, la pilule rouge, que ça ne va pas se passer correctement dans ta vie. Et si tu prends la bleue, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais ce sera beaucoup mieux. Et malheureusement, les gens, ils ont quand même tendance à prendre la pilule rouge en espérant qu'elle devienne bleue. C'est faire le choix de... En anglais, on parle de delay gratification. Prendre le choix de se dire que la récompense va arriver plus tard parce qu'on a l'effort aujourd'hui. Pour finir sur mon point, donc, tu sais, j'ai Paris, arrivé ici, j'étais un peu comme toi, 75 000. Honnêtement, je ne sais plus de te dire ce que ça voulait dire par mois. En plus, ici, on les paye tous les deux semaines. Donc, c'est un calcul un peu différent. On paye quand même, je pense, je paye 30 à 35 % d'impôts. Mais tu vois, j'ai toujours eu cette soif de me dire, je vais investir, je vais acheter, je ne vais pas continuer à faire ce que tout le monde fait. Et aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie pro, j'ai eu des jambes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé à investir en immo. J'ai acheté un immo de rapport de 2, après un 3, après un 4. Et ça, c'était où ? C'était en France ? Ici, ici. J'ai continué à acheter des appartements en France, mais de toute façon sporadique, j'en ai acheté un tous les deux ans. Plus l'histoire va voir de quoi. J'ai toujours eu comme désir d'avoir au moins un appartement par enfant dans le pays où je voulais vivre. La France en fait partie. Donc, pour moi, c'était, je voulais avoir un appartement par enfant en France. J'ai 3 enfants. Ça, c'est check. Ici, j'ai commencé avec un niveau de rapport, un 2, un 3, un 4. Puis après, comme tu dis, j'ai commencé à caper, j'ai commencé à m'associer. J'ai acheté un 9, un 7, un 6, un autre 6 et un 11. Après, j'ai fait des 8 et aujourd'hui, je construis des tours. Mais il y a toujours eu des sauts dans ma vie professionnelle au niveau immobilier, mais même au niveau perso aussi. Au niveau pro, on va dire, en tant que, j'étais employé. Mais à un moment, j'ai réalisé que je payais trop d'impôts. Et donc, je suis passé dans la case travailleur autonome, consultant, où est-ce que là, je gardais tout en termes de revenus. J'optimisais mes impôts. C'est un peu ce qu'on dit, je t'appellerais une profession libérale ou est-ce que tu es un travailleur autonome. Mais à chaque fois, c'était toujours la même chose. Je ne voulais pas rester là où est-ce que j'étais parce que ce n'était pas assez. Et j'ai fait un job. Pareil, quand j'ai quitté mon emploi pour mettre à 100% d'animaux, c'était la même chose. J'étais consultant en informatique. J'avais un salaire en trois chiffres, à six chiffres, excuse-moi. Mais à un moment, pour moi, c'était de dire, ce n'est pas assez. Ce n'est pas la vie que je veux. Ce n'est pas la zone de confort dans laquelle je veux rester. Je veux la péter. Donc, c'est toujours de se dire, peu importe combien tu gagnes, est-ce que la vie que tu es en train, le chemin que tu es en train de prendre te mène à tes objectifs ? Bien sûr. Je parlais avec une amie à moi qui travaille à la Banque Nationale et elle parlait un peu de ses difficultés financières. On va se dire les vraies choses. Les gens en arrachent actuellement au Canada. Ils en arrachent parce que les taux ont augmenté, faire les courses coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, le logement coûte plus cher. Mais ce que je lui ai dit, c'est la chose suivante. Est-ce que tu es heureuse sur le chemin que tu as pris aujourd'hui ? Si la réponse est non, tu te dois de changer. Oui, mais Uriel, je n'ai pas d'argent pour aller faire autre chose. Voici ce que tu vas faire. Tous les week-ends, tu sais quoi fait, tu vas aller faire de la coiffure. Tu vas mettre ton orgueil de côté. Toi qui est un employé cadre de banque, tu vas mettre ton orgueil de côté et tous les week-ends, tu vas aller faire de la coiffure. Ça paye énormément, les collègues, les coiffures aussi. Tu vas accumuler assez d'argent pour tenir pendant six mois. Et une fois que tu as accumulé ce pactole, tu te lances. Et au pire des cas, si ça ne marche pas, tu sortiras de là avec une expérience qui va t'aider pour la prochaine expérience. Mais tu te dois de ne pas rester là où tu es. Si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais aujourd'hui, tu te dois à toi-même de changer parce que la vie, on n'en a qu'une seule. Et si tu ne te donnes pas l'opportunité de réussir, il n'y a personne qui le fera à ta place. Nobody is going to come and save it. Moi, dans mon cas, c'était un petit peu différent. Il faut savoir qu'à la base, ma profession, c'était prothésiste dentaire. Donc, quand je disais aux gens que j'étais prothésiste dentaire, tout le monde me disait « Ah, ça va pour toi ! » En fait, j'ai compris une chose. Dans la société, les gens aiment les titres. Quand tu as un titre, par exemple, docteur. Je suis docteur. « Ah, ça va pour toi ! » Mais en fait, c'est toujours pareil. Chez les docteurs, prenons un exemple d'un docteur généraliste. Tu y aura un docteur où il faudra prendre un débout quatre mois avant pour trouver une place. Et tu vas avoir le même docteur à côté. À chaque fois que tu viens, il n'y a personne. Et pour toi, ils font le même métier. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans ce métier-là. Et il y a d'autres qui ne gagnent pas du tout leur vie dans ce métier-là. OK ? Donc, tout ça pour faire le parallèle avec le titre. Donc, bref. J'étais prothésie dentaire et j'ai commencé ma carrière avec 1350 euros par mois. Et tu vois, c'est assez marrant ce que tu disais parce que je m'y suis retrouvé au moment de chercher un logement pour pouvoir le louer et pour tout simplement dormir tous les soirs. c'était très compliqué. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller t'évoquer entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer mais pour l'investir en immobilier. entre 2 et 3 biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des billets de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass via IP. Le pass via IP, il y a une garantie du x20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant que tu nous envoies un mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras de nouvelles et on se retrouve du lottouille. Ciao.